Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde édition du JT du Crunch. Aujourd'hui mardi, alors qu'on est en train de s'installer un petit peu tout autour de moi, on va démarrer ce JT par aller à la rencontre d'une équipe d'ingénieurs qui travaille sur un sujet proposé par la société Trinaps. Trinaps qui a la particularité d'avoir été fondée par les anciens ingénieurs de l'UTBM. On a un métier qui est difficilement montrable, on est opérateur télécom donc c'est des tuyaux, c'est pas très physique et donc sur des salons on a envie de se démarquer d'une façon un peu différente et on a proposé comme sujet donc de bosser sur un stand innovant avec un démonstrateur pour montrer un peu notre savoir-faire. Chacun a exposé ses idées, ce qui lui parlait le plus, ce qui lui vient à l'esprit et aujourd'hui on a gardé les trois plus pertinentes et on s'est reparti par groupes de trois personnes, trois quatre personnes pour travailler en autonomie sur une idée particulière. On a voulu se mélanger pour que chacun dans le petit groupe de trois apporte sa compétence pour pouvoir faire progresser l'idée et la pousser à son maximum. L'événement comme le Crunch ça nous permet de rencontrer des étudiants qu'on voit pas forcément durant l'année parce qu'on est tous sur des sites différents et ça nous permet aussi de travailler avec d'autres ingénieurs avec des spécialités différentes des nôtres et donc de se préparer au monde de l'emploi qui plus tard nous forcera à travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes spécialités et les mêmes capacités que nous dans le travail. Ce qui nous a plu dans le concept du Crunch c'est d'avoir une vision vraiment extérieure à l'entreprise et aussi une équipe multidisciplinaire et tout ça fait que finalement les idées peuvent être neuves, peuvent être différentes. On espère que ça va générer plein d'idées différentes, sympathiques. Le Crunch Time c'est avant tout des étudiants, des industriels, des partenaires mais pour faire fonctionner tout ça c'est l'ensemble des personnels de l'UTBM qui s'est mis en mouvement. On part à leur rencontre. Alors l'organisation du Crunch tel que vous la voyez aujourd'hui ça représente environ 200 personnels de l'UTBM, service on va dire opérationnel, service de l'UTBM et enseignants-chercheurs. Ici nous sommes à l'espace conférences. Notre rôle en fait c'est de badger tous les étudiants qui se sont inscrits aux dites conférences. Nous sommes ici pour accueillir les industriels qui viennent tous avant d'aller dans l'aquarium avec tous les étudiants. Bonjour, bon appétit. Là actuellement je fais le passage de la nourriture et donc je valide en fait les repas. Ma mission donc je suis l'infirmier sur le dispositif de secours. Je m'occupe aussi tout ce qui est sécurité, là je m'occupe des flux de la restauration. On participe à notre façon à ce grand événement qui est le Crunch pour apporter notre notre contribution et faire pour que cet événement soit une réussite. On travaille à l'événement depuis je dirais depuis début février. Voilà donc ça représente quatre mois bien intenses de travail. Week-end et jours fériés inclus ? Week-end et jours fériés inclus ! Allez, après tant d'énergie, je pense que c'est le moment d'un petit break. Les garçons, je vous propose un petit canapé, ça vous branche ? On est parti pour le canapé ! Selon vous, quelle est la meilleure invention de l'histoire ? Ce n'est pas très évident comme question. La meilleure, elle n'a pas encore été faite. Pour moi, c'est l'internet. Plus sérieusement, les avions, je trouve ça vachement intéressant et très, 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 très pratique. Ouais mais ça pollue vachement. L'électricité, c'est la lampe. Moi je dirais l'électricité. L'écriture, moi je dirais... La communication, tu parles ? Pas mal. Ouais, la bière. L'aviation. Le foot. Non, internet, peut-être. Internet, ouais. Enfin, pas ici du coup, mais... À votre avis, le second degré, ça démarre à quelle température ? Le second degré ? En 273, il faut en avoir tout le temps. Ouais, il n'y a pas de température. Quand la blague est marrante ? Non, mais l'UTM, tu en as forcément besoin. Quand tu côtoies les bonnes personnes, tu en as forcément besoin. Ça défend les gens et les gens qui l'ont et les gens qui ne l'ont pas. Bien d'avant la température du dernier épisode. Je dirais dans les toilettes. Et maintenant un tour de rôle, est-ce que vous pouvez inventer un mot ? Bloom. La flématisation. C'est quand il y a un moment où tu satures et tu te dis c'est le moment de faire la pause. Vraiment, c'est la flématisation, c'est un phénomène naturel qui est très très présent. Marotène. Rebaillé. Glubux. Slobax. Ouais, me traiter de plajure, mais Vlad Adam, c'est quand on découvre sa copie de finale. Ça tourne, ça fait Vlad Adam. La barbeclette connectée. C'est un domo, mais... Précise un peu peut-être. Bah, c'est un mélange. Ça serait un outil entre le barbecue et la raclette. Voilà. Connecté avec un truc s'appelle le Barbechat, où on pourrait partager notre cuisson en temps réel. Après, c'est en toute saison, parce qu'il y a vraiment la raclette et le côté barbecue. C'est pour allier la légèreté hivernale avec les plaisirs... C'est toute l'année, c'est ça qu'on aime. Plus estivo. Tout le monde réunit toute l'année. On en mange sans faim, c'est beau. C'est la beauté du moment, quoi. La barbeclette. C'est la beauté. Vous cherchez les trois conseils du jour ? C'est Elmar Mock qui vous les donne. Premier conseil, soyez absolument convaincus. Ne faites jamais ce en quoi vous ne croyez pas. Deuxième conseil, c'est sachez convaincre votre environnement. Ne convainquez pas votre mère, elle sera toujours d'accord. Convainquez votre environnement. Trouvez des sponsors. Sachez vous faire appuyer. Transmettez votre idée. Et le troisième conseil, c'est prenez un risque. Un risque, ça veut dire passer cinq ans de votre vie à réaliser ce rêve que vous voulez faire. Le risque, c'est mettre en cause votre position sociale. Mettre en cause votre avenir au niveau de la société. Prenez ce risque-là. Le risque n'est pas que l'argent. Et vous savez ce qu'il fait Elmar Mock pour trouver l'innovation ? Ben Elmar Mock, elle met chocolat dans le papier d'alu. J'ai un problème. Qu'est-ce qui t'arrive ? On m'a demandé de peser un bateau. J'ai déjà fait. Attends, je te montre. Merci. Bon, tu vois, ce qu'il te faut, c'est un grand bassin. 10 mètres sur 8. Ensuite, une petite dizaine de balances. Voilà, de chaque côté. Au milieu, ton bateau. Pose ton bateau. T'as 10 valeurs. Addition. Addition à 10 inconnues. T'as ton résultat ? Eh ben non, parce que t'as le poids de l'eau. Pas bête. Tu enlèves le bateau. Tu refais un relevé de valeur sur tes balances. T'as une soustraction. Soustraction à 10 inconnues, moins 10 inconnues. Ah, pas mal. Facile. Toi, je t'en prie. T'as fini ? Ouais, c'est bon. Merci. Allez, je t'en prie. A bientôt. Je te sers pas la main. Non, pas là. Merci de nous avoir suivis pour cette seconde édition du JT du Crunch Time. Rendez-vous dès demain matin pour la troisième et dernière journée. Entrez bien. Au revoir. A demain. Entrez bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.